Deuxième chose, est-ce que c'est rentable ou est-ce que c'est plus ou moins rentable que les investissements traditionnels ? Parce que c'est ça la vraie question. Donc vous avez toute une littérature qui va vous dire, attention, si vous faites de l'impact investing, il faut faire des concessions sur sa rentabilité. Et puis vous en avez d'autres qui vont vous dire, non, non, au contraire, si vous investissez dans des sociétés qui sont meilleures, qui sont meilleures que les autres, vous allez diminuer votre risque et par conséquent vous allez augmenter votre rentabilité. Alors je pense personnellement, et pour l'avoir vu sur le terrain plusieurs reprises, que l'un et l'autre sont faux. En fait ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir dans les investissements traditionnels et dans les investissements durables, des bons et des moins bons projets, ou des projets qui sont plus ou moins rentables. Alors pourquoi est-ce qu'on pose toujours cette question sur l'impact investing, est-ce que c'est plus ou moins profitable ? Parce que dans l'impact investing, vous avez toutes des catégories. Et dans ces catégories, vous en avez qui naturellement vont vous porter vers des projets qui sont un peu plus rentables. Je pense par exemple à l'énergie renouvelable, on peut parler de l'éducation, on peut parler de la santé. Et puis vous avez d'autres secteurs qui sont un peu moins rentables, mais que certaines personnes vont quand même soutenir parce que précisément on crée de l'impact. D'accord ? Et donc là on arrive dans la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'eau pour tous, etc. Donc ça ce sont deux catégories différentes de l'impact investing, mais aujourd'hui il est possible dans l'impact investing de trouver des investissements qui sont tout aussi rentables que les investissements traditionnels. Ce sont deux jauges différentes, la profitabilité ou la rentabilité financière et le retour social ou environnemental sur investissement. Ce sont deux curseurs différents.